Mirador, tour de chauve. Nos chroniqueurs se déboutent. Nous continuons donc notre mise en train, le temps que l'adrénaline monte. Parce que dans la deuxième partie de cette émission, nous parlerons de ce qui concentre l'actualité. C'est bien entendu ce retour au pays de l'ancien président Alpha Kone, l'ancien président de la Guinée, le professeur Alpha Kone, qui a regagné Konakry hier. Il est donc de retour au moment où plusieurs de ses anciens collaborateurs sont en difficulté devant la CRIEF, la Cour de répression des infractions économiques et financières. On en parle avec plusieurs acteurs. On s'intéressera aussi de 9h à cet incendie qui a ravagé la seconde usine de la galerie Marifala. La prise de parole à venir de son PDG, M. Abdoulaye Diallo, à qui nous adressons toute notre compassion. Nous parlons aussi de ce projet de reconstruction de l'ex-domicile de la cellule d'Alain Diallo. 18 salles de classe avec une bibliothèque, des salles informatiques, une cantine des aires de jeu, seront construites dans un délai de 6 mois sur les runes du domicile qu'occupait la cellule d'Alain Diallo, leader de l'UFDG. On en parle, on parle là aussi des cassories. D'ici là, on continue notre tour de chauve talibé. J'ai dit talibé, voilà, qui c'est demain à l'écoute. Bassegou, on s'intéresse plutôt cette fois-ci aux mines. Oui, absolument. Avec les vérités crues du colonel Mamadi. Absolument, dans le cadre des concertations habituelles que le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, donc entretient avec les acteurs guinéens, des acteurs en tout cas qui sont impliqués dans le développement. Il a rencontré hier au palais, donc Mohamed V, les chefs d'entreprises minières qui évoluent en Guinée. Donc dans le cadre de la coopération... Il leur a dit toutes des vérités crues. Oui, des vérités crues. D'abord, dans le cadre de la coopération gagnant-gagnant, il a dit ceci aux entreprises minières. Il a dit que toute entreprise minière qui exporte plus d'un million de tonnes de bauxite en Guinée, doit procéder désormais à la transformation en Guinée de la bauxite. Et que l'État guinéen va... En construisant des raffineries. Oui, en construisant des raffineries. Donc l'État guinéen va mettre en œuvre toutes les conditions qu'il faut pour faciliter notamment la mise en place des raffineries. Je vous donne par exemple un exemple sur ce point. Depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, la Guinée a connu plusieurs sociétés et compagnies minières qui sont installées. De Russal jusqu'aux dernières compagnies minières dans le corridor nord-ouest. Gac, Tchalco, etc. On ne procède qu'à l'exploitation et au transport du minerai de la bauxite. Du minerai brus. Vers l'Australie, vers d'autres pays. Je vous donne des chiffres. Par exemple, je parle sur le contrôle des spécialistes de questions minières. En 2004, la Guinée exportait, je crois bien, 16 millions de tonnes de bauxite. On avait un revenu de 660 millions de dollars, je crois bien. C'est ce qu'on a appris. Et en 2020, on exporte 87 millions de tonnes et le revenu revient à 550 millions de dollars. Donc, ça veut dire... Il y a un paradoxe. Oui, donc il y a un paradoxe. Ça veut dire que ce n'est pas le fait d'exporter le minerai de la bauxite à l'état brus qui peut générer de l'argent à la Guinée. Donc, je pense qu'il faut revoir autre chose. Mais l'autre chose pour terminer, il a aussi dit... Vous savez, ces entreprises qui sont installées ont signé des conventions d'établissement public avec la Guinée. Et ces établissements-là, ces conventions contiennent de part ou d'autres des engagements et des obligations. Mais il a également dit à ces entreprises-là, c'est-à-dire qu'un engagement, une obligation qui n'est pas tenue, qui n'est pas tenue, donc, est une cause de nullité de la convention. Ça aussi, il a été très clair aussi la question. Parce qu'il y a beaucoup de... C'est des mises en garde à peine voilées. Des mots là-dessus, rapidement, nous... Voilà, le colonel qui se fait... Donc, il envoie un message ferme à l'ensemble de ses compagnies minaires, notamment dans le viseur Chalco et GAC. Je pense que... Voilà, parce que sur les conventions, c'est comme une sorte de duperie. Les raffineries qui auraient dû être construites en Guinée ont été construites dans les pays d'origine de ses compagnies, comme à Abu Dhabi ou à Dubaï, pour parler de GAC. Je pense que le calendrier... C'est une duperie ! Oui, oui, je pense que le calendrier de cette rencontre est bien choisi. Mettre en prison les dignitaires de l'Ancien Régime, pendant qu'il est vraiment... C'est des dignitaires qui ont orchestré ces deals, absolument tous là. Et leur exiger ça, je pense que le calendrier est bien choisi. Et il se trouve que, malheureusement pour ces sociétés, le droit est de notre côté. Seulement, je pense qu'il faut dialoguer. Parce que moi, j'avais échangé avec des investisseurs qui expliquaient que la Guinée était en manque, par exemple, d'énergie et d'autres aspects qui devaient concourir à ça. C'est-à-dire que... Justement, c'est pour cette raison que le colonel leur laisse un mois pour faire des propositions. Voilà, des propositions concrètes devant leur permettre, devant leur permettre notamment d'être dans les clous de leurs engagements contractuels. Voilà, donc je pense qu'il fallait le demander, mais on n'est pas certain que la faute est uniquement de leur côté. Du côté des compagnies minuelles. On va revenir dans quelques minutes pour nous intéresser à cet incendie qui a ravagé la seconde usine de fabrication de meubles de la Galerie Marifala. Voilà, toute notre compassion à cette entreprise dont le PDG va prendre la parole quand il sera 9h. Et par la suite, nous parlons du retour d'Alpha Kone, le champion de RPG à Castel, qui a été ramené à Conakry par le CNRD. Et comme cela a été convenu avec la CDAO et les Emiratis. On revient dans quelques minutes.